Salut les gars j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel des gestes techniques efficaces de FIFA 23 Dans cette vidéo je vais vous montrer tout simplement les 16 gestes techniques que vous devez absolument maîtriser dans FIFA A mon avis aussi inspiré par les pros mais aussi comment les faire et ou bien les utiliser dans vos matchs Vous aurez des exemples in-game, manat en main et tout ça Bien sûr les gars qu'on peut jouer sans gestes techniques mais ce tuto est très important et il vous permettra de créer des occasions plus facilement Si vous faites bien ces dribbles Enfin bref les gars avant de commencer je veux faire un autre objectif de like la dernière fois que vous avez pété les 4000 likes J'ai demandé 1500, 2000, 7 fois 3000 Je compte sur vous pour le faire et maintenant sans plus tarder c'est parti pour le premier geste technique Première étape de ce tuto c'est les gestes techniques de base que vous devez absolument apprendre si vous voulez être un minimum bon dribble Donc commençons d'abord avec le premier geste très connu, le ball roll, le râteau les gars Ce geste est vraiment efficace partout les gars Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui savent le faire mais est-ce que vous savez bien l'utiliser ou pas ? C'est ça la question Ce geste technique est 2 étoiles ou plus donc on peut le faire avec tous les joueurs du jeu sauf le gardien Pour ajuster notre joueur pour tirer de loin, pour créer des ouvertures de passe, de centre ou bien juste pour dribbler et protéger la balle en même temps Et on peut trouver d'autres utilités bien sûr comme se dégager de la pression adverse si vous êtes en défense et même de dribber le gardien avec Donc vraiment il est efficace partout Donc comment le faire les gars ? On va commencer avec ça Si on se dirige vers la droite avec le stick de gauche bien sûr, on doit bouger le stick droit vers le bas ou le haut Qui est bien sûr la droite de missi ou sa gauche Voilà Tac tac Et si on se dirige vers le haut comme ça, on doit diriger le stick droit vers la droite ou la gauche Donc c'est ça le principe des gestes techniques, on doit pivoter à chaque fois en dépendant de la direction du joueur Donc voilà les gars, prochain dribble essentiel, on va pas le compter bien sûr avec les autres C'est le dribble avec le stick gauche les gars, qui a été bien sûr changé cette fois Et je crois que je vais faire ou j'ai récemment fait une vidéo sur ça Si je l'ai fait, elle est ici en ordre de l'écran Vous pouvez la voir après sur le dribble avec le stick gauche après la mise à jour Et tous les autres dribbles sont stick droit, voilà Je vais pas m'interdire sur ça aujourd'hui Passons sans plus tarder au top 7 des gestes techniques efficaces de ce FIFA Bien sûr sans aucun ordre, parce que tous les gestes sont efficaces, chacun dans cette situation Commençons avec mon geste préféré de cette année Les fans de corps, mais aussi les passements de jambes Je vais les compter tous ensemble parce que c'est presque la même chose les gars On peut changer la direction avec ces deux gestes Mais il y a un truc qu'on peut faire avec les passements de jambes, qu'on peut pas faire avec l'autre Donc commençons avec les passements de jambes Ce geste requit deux étoiles de gestes techniques uniquement Donc on peut le faire avec n'importe qui, mais sauf le gardien Ça va vous donner une accélération incroyable après l'exécution de ce geste Personnellement j'ai direct remarqué son efficacité au début du jeu Et tout le monde en parle maintenant, ce qui confirme ça On peut l'utiliser pour rentrer en surface les gars avec le speed boost vers l'avant Ce speed boost va vraiment vous donner l'avance sur les défenseurs Pour rentrer en surface sans que l'adversaire l'attende Donc les gars sans plus tarder, comment faire ce geste ? Regardez bien ici, il faut se concentrer On doit bouger le stick droit vers l'avant du joueur Et puis un quart de tour vers la droite et vers la gauche Et bien sûr on doit le faire plus ou moins rapidement Pour que le joueur enchaîne plusieurs passements de jambes L'un après l'autre Personnellement je vous conseille de faire deux ou trois passements de jambes Ensuite l'étape la plus importante C'est avec le stick gauche, après qu'on a fait les passements de jambes On doit diriger notre joueur vers n'importe quelle direction où l'on veut Donc voilà, avec le stick droit on fait les passements de jambes Et on enchaîne rapidement avec le stick gauche vers n'importe quelle direction Et bien sûr les gars comme je vous l'ai dit Vers l'avant c'est la plus cheatée parce qu'elle vous donne le speed boost Pas la peine de le répéter mais vous avez les exemples in-game pour voir tout ça On peut l'utiliser d'ailleurs pour revenir en arrière aussi Si jamais l'adversaire anticipe qu'on va avancer Ou même avec un 90 degrés vers la droite ou la gauche Qui est très efficace aussi Si on veut rentrer en surface comme ça Ça feinte vraiment beaucoup Maintenant les body feints, les feints de corps les gars C'est aussi un geste technique 2 étoiles Ne vous inquiétez pas J'aime beaucoup ce geste, vraiment Il me rappelle des souvenirs de FIFA 14, FIFA 15 Mais attention c'est pas un geste à négliger Parce que je vois beaucoup de monde parler des passements de jambes Et oublier ce geste très efficace A utiliser pour se retourner en arrière En ayant une protection de balle naturelle en même temps avec ce geste Sans appuyer sur L2 Et ça marche très très bien aussi Si vous voulez faire un changement de direction 90 degrés Qui est dévastateur et inattendu Puisque l'adversaire ne saura jamais où vous allez terminer votre geste Il y a plusieurs possibilités Et si vous voulez faire un 40 degrés vers l'avant À droite ou à gauche bien sûr comme ça C'est plus pour le petit speed boost Et un petit changement de direction en même temps Qui vous sera très utile sur les ailes Mais aussi dans la surface Donc comment le faire ? C'est comme l'autre les gars On doit utiliser le stick droit et le stick gauche Donc avec le stick droit on doit faire l'effet de corps C'est tout simplement mettons un petit coup du stick droit vers la droite ou la gauche du joueur Après on enchaîne avec le stick gauche vers n'importe quelle direction on veut Donc je vais vous aider les gars vers l'arrière c'est très efficace Donc faites ça à côté Arrière, diagonale, droite ou gauche Et regardez bien le joueur va protéger la balle très très bien Et ça va être un peu plus rapide que arrière 190 degrés Ensuite on peut le faire pour les 90 degrés bien sûr Comme l'épassement de jambes pour entrer en surface et tout ça Et on peut le faire 45 degrés à droite ou à gauche Diagonale, droite ou gauche, voilà Si on est par exemple en surface comme ça On bouge d'autres joueurs Et pour enchaîner un tir après avec son pied gauche Et vers l'avant bien sûr ça marche pas les gars Ça marche uniquement avec l'épassement de jambes C'était le premier geste les gars Je vous conseille fortement d'aller en arène Et de mettre cette caméra là Jouabilité C'est mieux que les années dernières On peut s'entraîner en arène très très facilement Et là vous avez tout le terrain à vous seul Pour vous entraîner avec la caméra in game Maîtrisez ces deux gestes là Et remercier moi plus tard Le jog open up fake shot C'est ça son nom en anglais Mais moi je vais l'appeler L1 en fin de tir Voilà Parce que c'est exactement comment le faire Donc ce geste technique Cheated Est très connu dans ce début de FIFA les gars Tous les pros en parlent aussi Pourquoi ce geste est efficace ? Encore une fois Pour le changement de direction instantané Et imprévisible qu'il peut faire Donc les années dernières On pouvait le faire vers l'avant en diagonale Comme ça 45 degrés maximum Cette année avec ce petit changement Qui change vraiment beaucoup On peut le faire vers 90 degrés D'ailleurs c'est une variété de fins de tir cette année Il n'y a pas que ça qui marche vraiment Il y a une autre fin de tir Que je vais vous montrer tout de suite Bref Comment faire celle là ? C'est avec L1 comme je vous l'ai dit Et fin de tir Et ça marche 90 degrés A droite ou à gauche aussi On peut le faire à l'arrêt aussi Ça va vous donner une petite animation Stylée mais pas vraiment très efficace Il y a d'autres gestes à faire à l'arrêt On peut utiliser sur l'aile Pour rentrer en surface depuis l'aile Mais aussi pour rentrer en surface Au milieu dans l'axe Si on va vers le haut comme ça Et enfin que l'adversaire Vraiment c'est dévastateur Si l'adversaire sait que vous allez faire La première fin de tir Et qu'il ne vous attaque pas Enchaînez deux fois la même chose les gars Et il va partir loin de vous Deuxième variété C'est la fin de tir explosive Nouveauté dans FIFA aussi les gars C'est pas vraiment nouveau Mais elle a été retravaillée Je m'explique Si vous avez un joueur Qui a plus 85 en vitesse Et en accélération Et qu'il a 4 étoiles De gestes techniques ou plus Les fins de tir sont vitesses Vers l'avant A droite ou à gauche Ils sont tous plus rapides Que les années dernières Vraiment j'ai joué contre des mecs Qui les faisait C'était vraiment très dur à défendre Donc là avec Missy Comme vous voyez J'ai pas pu le faire Et on va changer vers un joueur Qui a 85 ou plus Comme Neymar Voici la fin de tir explosive Vous allez vraiment garder la balle Vraiment près de vos pieds Et le coup de rein Est ultra présent les gars Donc avec le bouton de la vitesse Le joueur va pousser un peu plus la balle C'est normal J'ai pu ouvrir des occasions de passe Et surtout de but facilement avec Pour changer le pied Pour... Franchement les gars N'hésitez pas à essayer de ce geste Dans vos prochains matchs C'est facile vraiment Tire puis passe Uniquement avec ces joueurs là Et vous allez surprendre l'adversaire Avec ces chambres en direction D'ailleurs les gars Si vous voulez avoir des joueurs Bien sûr comme Neymar Messi Tout ça Et que vous n'avez pas les critiques pour Je vous conseille le site IGVOTE les gars Pour avoir des crédits pas chers Sécurisés Et surtout livrés rapidement Et bien sûr avec le code Bariax Vous aurez 6% de réduction Et ça aidera directement la chaîne Bien sûr merci à eux Toutes les informations sont en bas En description Bref maintenant passons au prochain geste Maintenant prochain geste technique Le heal to ball roll Tout le monde en parle de ce geste les gars Il est vraiment très spectaculaire Mais aussi très efficace Bien sûr c'est un nouveau dribble Dans ce FIFA Il vous faut un joueur 4 étoiles Geste technique ou plus Et il va vous donner un changement De direction imprévisible Qui fente beaucoup l'adversaire Comme vous voyez dans ces exemples Mais aussi avec ce geste Votre joueur gardera la balle Collée à ses pieds Après l'exécution Qu'il aura encore plus efficace Donc l'une des situations Où on peut l'utiliser C'est pour rentrer depuis l'aile En surface Parfois si vous êtes en contre L'adversaire sera à côté de vous Ou même un peu derrière vous les gars Et si vous faites ce geste Pour rentrer en surface Il va pas du tout s'attendre A ce changement de direction Il vous servira aussi énormément Pour ouvrir le jeu Puisqu'il vous donne Une petite accélération Protégée d'un côté Comme vous voyez ici Donc parfois si l'adversaire N'est pas agressif en défense Avec ce dribble On peut ouvrir des espaces Tirés de loin De près en surface aussi Donc il préférable D'enchaîner rapidement D'un tir après ce geste Si vous êtes en surface Et bien sûr Soyez créatif avec On peut l'utiliser partout vraiment Même pour battre le gardien On avait un Comme le ball roll D'ailleurs c'est une sorte de ball roll Heel to ball roll Si vous connaissez déjà Le heal to heal de l'année passée Un petit coup du stick droit Vers l'avant du joueur Puis vers l'arrière du joueur Si Messi regarde vers la droite Je le mets à droite gauche Avec le stick droit Et avec ce geste Il faut juste appuyer sur L1 Et faire la même chose Très très facile Mais il y a une petite particularité les gars C'est le changement de direction Après la fin du geste Donc on voit ici Que le joueur prend la droite Ou la gauche Donc il peut le faire Avec son pied droit Et son pied gauche Comment contrôler ça Tout simplement les gars Après avoir fait le geste On a le stick gauche Soit vous le bougez un peu vers la droite Qui fait que votre joueur Va prendre la droite Tout simplement Et vous le bougez vers la gauche Votre joueur va prendre la gauche Voilà Vraiment très facile Mais vous devez savoir ça les gars Pour bien utiliser ce geste Et je vous laisse vous entraîner dans l'arène Pour bien comprendre ça Alors les gars Pensez à vous abonner C'est gratuit Ça m'aide énormément Et maintenant Passons au prochain geste L'élastico Ou en français La virgule Bien sûr Normal Ou bien inversé Le geste que tout le monde connait Au vrai vie Mais aussi en jeu Mais ça a changé un petit peu Cette année les gars Puisque les joueurs gauchers Peuvent faire la virgule Avec leur pied gauche Donc il faut bien noter ça Avant de faire ce geste Donc ce geste là les gars Où l'utiliser C'est ça la question Et c'est ça Où beaucoup de monde galère Bien sûr Bien sûr La plus connue C'est dans la surface Pour changer le pied du joueur Pour ouvrir l'espace Pour tirer Sans que l'adversaire Vous bloque le tir Celle là Elle est un peu connue Mais je tiens à souligner Mais aussi sur l'aile Encore plus efficace Que la dernière Ici les gars Vous allez faire Comme si vous allez rentrer Vers l'intérieur Et vous allez à l'extérieur Jusqu'à la ligne du 6 mètres Et ensuite vous allez passer Beaucoup de monde Ne vont pas s'attendre à ça Et l'utilité Vraiment que les pros Spamment cette année Voilà On va dire les termes Depuis l'année dernière D'ailleurs C'est dans le cas Où vous vous dirigez Vers le poteau de coroner 85 degrés Et si un défenseur Est à côté de Neymar On peut faire la virgule inversée Et on l'aura éliminée Très facilement Et on aura déjà L'accélération Bien sûr L'espace ouvert Pour soit accélérer Et marquer Ou bien tirer directement Si on n'a pas l'espace Bien sûr Avec les exemples Vous allez comprendre J'ai vu marquer plusieurs buts avec Et bien sûr les gars Avec un gaucher Comme Mahrez Soit on fait la virgule normale Sinon la meilleure option C'est de viser le poteau de coroner Du bas Tout simplement Et comme ça Il va faire le geste Élastico inversé Avec son pied gauche Maintenant avec la virgule C'est efficace La plupart du temps Si vous visez le poteau de coroner Des deux côtés Voilà Sinon on doit s'arrêter Avec L1 On appuie brièvement Et on enchaîne Avec les deux élasticos Voilà Présutilisé par les pros aussi Parce que ici L'adversaire ne saura pas Si vous allez vers la droite Ou la gauche Maintenant pour la virgule normale On va commencer avec ça Si vous êtes avec un droitier Vous commencez de la droite Et on fait un demi-cercle arrière De la droite vers la gauche Parce que c'est un droitier Et le demi-cercle arrière Ça veut dire tout simplement L'arrière du joueur Là il se dirige vers la droite Donc le demi-cercle arrière C'est ce demi-cercle là Avec le stick droit Qui est le demi-cercle gauche On le fait Et voilà Et si on se dirige vers la droite On commence de la droite Vers la gauche Maintenant pour l'élastico inversé On inverse tout simplement De la gauche vers la droite Très facile Comme je vous le dis On le fait diagonalement Donc il faut changer encore une fois Un demi-cercle diagonal Comme vous voyez ici Et bien sûr avec les gauchers On doit commencer pour la virgule normale De la gauche vers la droite Et pour la virgule inversée De la droite vers la gauche C'est très très facile Il faut juste s'habituer Aux directions tout simplement Avec le stick droit Et le stick gauche Et se souvenir du pied fort Du joueur tout simplement Maintenant passons au dernier geste De cette vidéo Le heal to heal Avec L2 C'est une variété du heal to heal Qui marche tout le temps Avec les joueurs Deux étoiles Jusqu'à quatre étoiles Parce qu'avec les cinq étoiles Il va vous faire ce truc Qui est pas très efficace Et si vous voulez le faire Avec les cinq étoiles Il faut sprinter Et si vous utilisez le sprint Ça sera moins efficace Bref Allez on va prendre Allende pour ce geste Le cyborg En tout cas Ce geste vous permet De feinter le retour Vers l'arrière On doit ralentir Ensuite On fait le geste Pour accélérer Et feinter l'adversaire Comme vous voyez ici les gars Je ralentis Soit je change la direction Un petit peu Et j'accélère juste après C'est très très feinter Efficace à l'entrée de la surface Et sur l'aile Pour dépasser le latéral Si vous trouvez de l'espace Pour centrer Ou juste pour passer On doit ralentir un petit peu Et accélérer Encore une fois avec Et on passe On tire Tout ce qu'on veut Donc ce geste technique Est efficace aussi Parce qu'il vous permet De protéger la balle D'un côté aussi D'ailleurs si vous êtes Avec un joueur gaucher Il va faire la protection de balle Pour centre côté gauche Comme allant d'ici Ici un doigt-il Il va faire du centre côté droit Efficace surtout avec Les joueurs physiques Très dur à défendre Voilà les gars C'était tous les gestes Techniques efficaces Et méta dans FIFA En ce moment là du jeu N'hésitez surtout pas A aller en arène les gars Et de vous entraîner Pour maîtriser Les commandes des gestes Ensuite essayez-les Dans vos prochains matchs Comme ça vous saurez Exactement où aller faire Pour vos foot champions Et dans vos matchs importants Comme à chaque fois les gars Je vous demande juste un truc Abonnez-vous si vous êtes nouveau Sur la chaîne Et lâchez votre like Comme d'habitude En activant la cloche Pour ne rien rater Deux prochaines vidéos Si vous avez une question Ou une suggestion Pour la prochaine fois N'hésitez pas à la mettre en commentaire Moi je vous laisse Prenez soin de vous les gars Et ciao tout le monde Abonne-toi frérot